Générique Bonsoir, au sommaire de ce JT, c'est l'événement sportif du jour. Sébastien Chabal a été officiellement présenté au Loup ce matin. La coqueluche du rugby français rejoint le club lyonnais pour les deux prochaines saisons. Polémique à la région, le tribunal administratif vient d'annuler une subvention accordée par la collectivité. Pour la rénovation d'une basilique en Algérie. Et enfin, présidentiel J-2, suite et fin de notre série de portraits sur ces jeunes qui s'engagent dans la campagne. Ce soir, rencontre avec un militant du Front de Gauche. Mais on commence avec cette grosse pagaille en fin d'après-midi près de la Pardieu. Un incendie s'est déclaré dans le parking Villette où cinq voitures ont pris feu. On écoute l'officier responsable des opérations de secours. Il n'a déploré aucune victime, que ce soit brûlée par l'incendie ou intoxiquée par les fumées. Ça a été une extinction, comme je vous ai dit, assez rapide. Ce qui a permis de limiter assez rapidement le sinistre. Effectivement, des fumées se sont propagées à l'intérieur de la gare, qui n'a pas nécessité d'évacuation, puisque les fumées ont été rapidement dissipées, puisque l'incendie a été rapidement maîtrisé. Et il n'y a pas eu de dysfonctionnement majeur de la gare. C'est sous le maillot numéro 8 que Sébastien Chabal officiera au Loup. La star du rugby français a été présentée officiellement ce matin au Matmut Stadium, au cours d'une conférence de presse retransmise en direct sur notre antenne. Il s'est exprimé pour la première fois sur son projet pour le club, mais aussi sur sa reconversion, Émilie Deschamps. La rumeur courait depuis des semaines. Cette fois, c'est officiel. Sébastien Chabal pose ses valises à Lyon pour deux saisons. A 34 ans, le 3e ligne au 62, Sélection en bleu, va donc retrouver le terrain et probablement la pro des deux. Une perspective qui ne l'effraie pas. Alors, monsieur Marchois, comment on passe la saison ? On va revenir aux vraies bases du rugby. Ça va être acharné, ça va être compliqué, ça va être dur. On va aller dans des terrains hostiles et ça, c'est chouette aussi. Star du rugby et premier icône médiatique de ce sport en France, Sébastien Chabal sera le joueur le mieux payé de pro des deux, avec un salaire mensuel de 20 000 euros. Bien moins qu'Auracine, qui l'a remercié en février. Mais pour ce qui sera sans doute cette dernière aventure sportive, l'homme des cavernes devrait apporter beaucoup au club lyonnais. Cette image, ce qu'il représente au niveau du rugby, est très forte pour le loup. Je crois qu'on va encore franchir une étape, aussi en termes économiques, grâce à Sébastien. Ça va donner un coup de projecteur sur le loup exceptionnel. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un tournant et un signe fort que le loup envoie pour l'avenir. Le loup marque donc sa volonté de garder un projet très ambitieux, malgré une relégation qui semble inévitable. Après ces deux saisons sur le terrain, Chabal devrait intégrer GL Events, une offre de reconversion qui a aussi pesé dans la balance. On ne sait pas encore la place que je prendrai une fois que j'aurai fini marqué un joueur, parce que j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur mes dernières années de joueur. C'est ce qui est vraiment important, mais oui, c'est le tout qui a compté. Sébastien Chabal fera sa première apparition officielle sous le maillot du loup en août prochain. La Chabalmania devrait donc bientôt conquérir Lyon et aider à remplir les stades de pro des deux. Pas de détention provisoire pour le chauffard du Cour Tolstoy. Hier, la chambre d'instruction de la Cour d'appel a ordonné sa remise en liberté. Il y a deux semaines, ce jeune homme de 23 ans avait pris la fuite après avoir renversé une maman et son bébé d'un an, les blessant grièvement, mis en examen pour blessure involontaire aggravée et pour avoir modifié une scène d'infraction. Il devrait rester libre jusqu'à son procès. Il risque cinq ans de prison. Initialement, il a été placé en détention provisoire au seul motif du trouble à leur public que ça avait occasionné, qui est un motif qui ne peut plus en l'état de la loi actuelle être retenu et qui finalement ne pouvait plus justifier aujourd'hui son placement en détention provisoire. J'ai donc relevé appel de cette décision. La chambre d'instruction a entendu cet argument sans difficulté. 450 000 euros, c'est le montant qui avait été accordé par la région en 2010 pour subventionner la rénovation d'une basilique en Algérie. Le tribunal administratif vient d'annuler ce financement. Plus de précision avec Benoît d'Autriche. C'est cette basilique située à Anaba en Algérie qui fait débat aujourd'hui en Rhône-Alpes. La région devait aider à rénover l'édifice. La subvention était votée 450 000 euros dans le cadre d'une convention de coopération décentralisée. Sauf que le tribunal vient d'annuler cette convention. Le motif, le diocèse algérien l'avait signé, c'est interdit. A la région, on ne comprend pas. C'est un bâtiment qui appartient maintenant au patrimoine de l'Algérie. Donc ce n'est pas une opération de la région Rhône-Alpes avec une institution religieuse. Ça pose, je pense, un véritable problème de fond. A l'origine du recours devant le tribunal des associations lyonnaises qui dénonçaient principalement une remise en cause de la séparation de l'église et de l'État. Alors même si dans son jugement, le tribunal n'a pas retenu l'atteinte à la laïcité, pour les plaignants, l'essentiel, c'est l'annulation de la subvention. Il pourrait s'agir de patrimoine s'il s'agissait d'un site archéologique, par exemple. Or, la basilique d'Anaba a été construite à la fin du 19e siècle, a été consacrée en 1909. En réalité, il s'agissait d'une subvention à l'église algérienne que nous contestions déjà pour cette raison-là. Et le tribunal nous a donné raison. La région Rhône-Alpes pourrait faire appel de la décision du tribunal avec entre autres cet argument de taille. En 2007, la région PACA avait elle aussi participé à la rénovation d'une basilique en Algérie. A l'époque, cette décision n'avait jamais été contestée. Plus que 48 heures avant le premier tour de la présidentielle. A cette occasion, nous vous proposons une série de portraits de jeunes qui ont choisi de s'engager. Ce soir, rencontre avec Andréa, militant au Front de Gauche, Jean-Marc Roffat. Il n'y a pas à comprendre. De toute façon, les citoyens partagent des richesses. SMIC à 1700 euros. Réveux le soyel, planification écologique. À 22 ans, Andréa use de tout son pouvoir de conviction pour tenter de convaincre les indécis. Dimanche, il va voter pour la première fois au présidentiel et il rêve de voir son candidat Mélenchon au second tour. Personne n'y croyait et au final, vous voyez cette masse de gens qui s'accaparaient le programme, qui nous rejoignent dans les meetings, les meetings en plein air, en alliant aussi avec le symbole de la Bastille. Très actif dans l'affichage et la distribution des tracts, le jeune militant lyonnais se réjouit avec ses camarades de la campagne qu'il juge réussie dans les rangs du Front de Gauche. Jean-Luc Mélenchon, on n'y croit pas vraiment au sondage, on croit surtout à la dynamique qui, elle, est réelle. Et on le voit sur le terrain, on le voit dans les marchés, on le voit dans les facultés, chez les jeunes travailleurs, que les gens sont disposés à voter Jean-Luc Mélenchon. Pour expliquer son engagement, Andréa se reconnaît beaucoup dans Mélenchon. Moi, j'étais un ancien militant du Parti Socialiste et j'ai quitté le Parti Socialiste avec Mélenchon. En fait, c'était un parti qui était social-démocrate, qui était pro-traité constitutionnel européen, pro-traité de Lisbonne. Et aujourd'hui, tout le monde critique ce que nous, on critiquait en 2005. Comme Mélenchon, Andréa refuse l'idée de participer à un gouvernement hollande. Il estime que les idées du Front de Gauche se feront de nouveau entendre aux législatives. Football, l'OL n'a plus le droit à l'erreur. Dimanche, les Lyonnais reçoivent l'Orient en 33e journée de Ligue 1. S'ils veulent se qualifier pour la Ligue des Champions, les hommes de Rémy Gard doivent à tout prix gagner. Classé 4e, il reste à 6 points de Lille, 3e. Tant que mathématiquement, les choses ne sont pas arrêtées, il serait dangereux et regrettable. On pourrait vraiment regretter un ou deux points ou un goal à verrage près de ne pas avoir fait ce qu'il fallait maintenant, là. Maintenant, contre l'Orient, malgré le revers cinglant à Toulouse. Je pense qu'on a le devoir de rebondir pour ne rien regretter, parce que le championnat n'est pas terminé. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada